Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 1 des Dessanges T. Une petite émission de jeux de rôle où 4 personnes n'ayant jamais joué ensemble se retrouvent pour parcourir des terres fantastiques. Nous jouons en Pathfinder sur une campagne... sur une campagne qui n'a pas de nom pour le moment. D'ailleurs si vous avez des idées, et bien des idées de nom de campagne, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires juste sous la vidéo. Comme toujours nos réseaux sont disponibles dans la description, dont notre Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. D'ailleurs j'adresse des remerciements tout particuliers aux tipeurs grâce à qui nous avançons dans le financement des illustrations de la saison 2 et des maps de la campagne. Si vous souhaitez nous envoyer vos fanarts, vous pouvez utiliser également l'adresse mail qui est dans la description et qui s'affiche juste en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous envoyer ça, on va les regarder, ça nous fait toujours plaisir, et on fera à un moment donné une petite compilation de tous ces fanarts pour les passer, pourquoi pas, pendant le live de fin de saison. La corne reste encore un mystère pour les aventuriers qui vont bientôt devoir la livrer aux clients de Miklos. Après avoir enquêté sur les origines mythologiques de la corne sans réelle piste définitive, les aventuriers sont entrés dans une espèce d'auberge un peu douteuse, fréquentée uniquement par des non-humains et tenue par un étrange gnome du nom de Quark, membre de la GCG, la guilde du commerce gnome, et un ville escroc. Ils se sont enfermés dans une des chambres qu'ils ont louée afin d'étudier de plus près la corne jusqu'à l'arrivée de Miklos. Nous avons rendez-vous dans une heure, dans une des suites du foyer de Méné. Voilà, donc le foyer de Méné, pour Mayal et Kratel, vous ne l'avez pas vu, c'est une des auberges, l'auberge la plus chère, on va dire, de la ville. C'est là que la haute se retrouve, mais généralement, c'est quand même très accueillant. Vous vous rappelez l'établissement qu'on a vu avec les tentures au balcon, etc., quand on est rentré, Mibi et Yaldemaf ? Voilà, et bien c'est là. Il me faut vous en dire un petit peu plus au sujet de mon client, histoire qu'il n'y ait pas d'impair, de fait, voilà. Donc mon client s'appelle Elvin Obechad, donc sa famille est une famille qui faisait partie des hautes sphères politiques et religieuses, il y a de cela quelques dizaines d'années, mais elle est tombée en disgrâce, quelques dizaines d'années justement, suite à la répudiation d'un des ancêtres des Obechad, des paladins de Mayali. Est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas exactement. Enfin bon, j'ai évité de poser la question à mon client, puisque ça semblait être plutôt inapproprié de s'intéresser comme ça à la disgrâce d'une famille. Éviter d'aborder le sujet devant lui, j'ai peur que ça ne le mette dans un mauvais état d'esprit, voyez-vous. Quand on côtoie des personnes fortunées, généralement on évite les sujets qui fâchent, surtout si on veut être payé. Et autant que faire se peut, je vous demanderai de me laisser parler. Mais n'esquivez pas ses questions, ce serait malpoli de refuser de lui répondre. Juste, s'il ne vous pose pas de questions, essayez de ne rien dire, essayez de me laisser parler. Alors, sachez que malgré sa disgrâce, il reste relativement influent et possède une petite garde, que j'imagine assez conséquente d'ailleurs, parce qu'à l'exception de leur chef, j'ai jamais croisé les mêmes gardes. On sait que ça doit pas mal tourner, voilà, et j'ai ouï dire qu'il avait quand même quelques connexions avec le gouverneur de la ville. Donc, ça reste une personne relativement importante, donc je vous prierai d'essayer de vous tenir. Et là, il apesanti un peu son regard sur Mibi et Maïal, et d'essayer de garder vos mains dans vos poches. Tu vois pas de quoi tu parles ? Vous avez entendu ? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est exactement ce dont je parle. Et essayez de réfréner vos élans, enfin voilà quoi. S'il n'a pas de petites cuillères, tout va bien. Alors, il risque d'y avoir des petites cuillères dans la pièce. Il risque d'y avoir même des petites cuillères dans toute l'auberge. Ça va être chaud. Ah non, après, si elles disparaissent, on n'y peut rien. Oui, bon, je sais pas ce que vous avez avec les cuillères, mais je ne veux pas le savoir. Laissez-les tranquilles. Est-ce que vous avez des questions ? Euh, si, attends, j'en ai moi. À quelle heure on a vu rendez-vous ? Dans une heure. Dans une heure. Est-ce que vous savez pourquoi le client tient-il temps à cette corne ? Alors, oui, je lui ai posé quand même la question. Il semblerait qu'il souhaite faire rentrer sa famille de nouveau dans les bonnes grâces des dieux. Donc, ça aurait été, voilà, une bonne action, selon lui, que de retrouver cette corne et de l'offrir au culte de Méhalie. D'accord. L'idée, c'est qu'il en fasse une offrande pour Méhalie. Voilà. C'est la déesse de quoi, Méhalie ? Euh, déesse des eaux, des mers, voilà. Ah oui, c'est l'eau et d'accentiel. Ouais, le marchandage, enfin, pour les marchands et les marins, c'est parfait. Pour les marins, pas pour les marchands. Les marchands, c'est Caléos. Méhalie, c'est la déesse de l'eau, princesse des eaux. C'est la femme avec une larme sur la joue qui est figée, vénérée par tous les marins, par toutes les personnes qui vivent en bordure de mer, voilà. Même pour toutes les personnes qui vivent en bordure d'un cours d'eau et d'un lac, généralement, il y a toujours une figure de Méhalie qui est vénérée aussi. Donc si je comprends bien, il veut prendre cette corne, qui est potentiellement une arme destructrice qui renferme un dieu super méchant, et la poser, elle a vu tout le monde devant le temple le plus grand de la ville, quoi. Comment ça ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est une réflexion ! Tu penses trop fort, tu penses trop fort, Méhalie. Ça va trop tard, mais disons qu'on a fait quelques toutes petites recherches sans... On peut peut-être en parler, ouais, de nos soupçons. Voilà, sans en parler plus que ça, mais disons qu'il y a un lien potentiel entre la corne et le triumvirate de dieux des ombres, qui ont essayé de renverser les dieux il y a un peu de temps, et on se demande s'il n'y a quand même pas une possibilité d'arnaque avec cette histoire. Alors, moi, j'avais pas vu... Enfin, dans mes recherches sur ce sujet, je suis pas tombé là-dessus, moi je suis tombé sur les archives du temple que j'ai visité, qui était à l'abandon, où cette relique a été oubliée sur place, semble-t-il, et où, voilà, elle aurait été donnée au temple il y a de cela plusieurs siècles, et même plusieurs millénaires, j'ai l'impression. Et en fait, voilà, ça avait l'air d'être rattaché soit à Faerine, soit à Méhalie, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il me l'avait décrite comme étant une corne d'une taille assez importante, qui normalement devait être dans un temple de Faerine. Donc, bon, ça a correspondu, je l'ai trouvé là-bas, mais alors, prison, d'un dieu ? Non, mais c'était une place comme ça. Vous me faites peur, là, quand même. Vous me faites très peur. Miklos, vous n'avez pas de compétence en magie particulière, à tout hasard. Je sais que vous arriviez à nous faire un petit peu de... Alors non, moi, ce sont des décoctions, des petits quêtes à place que je sais faire, mais non, hélas, je ne suis pas magicien. Pourquoi ? Pour essayer d'identifier s'il y avait une magie rattachée à cette corne, par exemple, et de quelle nature serait cette magie à ce moment-là. Ah, d'accord. Mais vous-même, peut-être que vous l'aviez fait expertiser au moment où vous l'aviez encore en votre possession la première fois. J'ai plutôt eu tendance à la garder secrète pour éviter d'attirer l'œil et d'attirer les convoitises. Après, j'ai essayé... Oui, je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas forcément fait expertiser, non. Vous avez essayé de mettre de l'eau dedans ? C'est vrai, on en était là. Non, parce que j'avais peur que ça l'abîme. De l'eau ? Je ne sais pas. On n'en sait rien. Bon, après, ça m'étonnerait que le machin, il se désagrège avec de la flotte. Eh bien... Surtout si c'est censé être un truc rattaché à une déesse de l'eau et tout. Mais oui, en plus. Sur la plonge, dans de l'eau. Dans de l'eau salée, dans de l'eau de mer, ou même de l'eau tout court, parce que tu dis que c'est les cours d'eau et compagnie. Donc, ça, en fait, c'est... Bon, qui sort sa gourde ? On n'a pas... Ouais, c'est clair. Vas-y, on sort une gourde. Qui a des trempages dans ses sorts ? Vous vouliez l'immerger ou mettre de l'eau dedans ? Mettre de l'eau dedans. Bah, essayons tout. On met d'abord de l'eau dedans. Parce que, sinon, il y a la salle de bain à côté. Ouais, mais il y a des trempages partout. Ah, mais... Ah, en plus, elle ferme pas. Non, mais je te ferai l'eau. On la bloquera, au pire. Il n'y a pas un pot de chambre, ici ? Attendez, ah, on peut vider la plante pour mettre dedans, si on veut l'immerger, si on veut essayer. Ouais, faisons ça. Allez, hop, la plante. Sprouch. Il y a de la terre partout, par terre. Il est tout beau, le pot. Hop là. Eh, vas-y, cratel, faites-nous de la flotte. Alors là, il y a 76 litres qui tombent de nulle part. Il y a le gnome en bas. Ah, catastrophe naturelle. Si tu peux contrôler le jet d'eau, par contre. Je m'attends à un truc comme dans Harry Potter, quand il met l'œuf sous l'eau. Est-ce que ça parle ? Ah, bah... Ça peut sortir un génie, mais quelqu'un essaie de la frotter. Non, on n'a plus... Ou l'écriture pourrait se mettre à bouger, comme sur l'anneau unique, quand il est mis dans les flammes. Sauf que là, comme on le met dans la flotte, c'est pareil, ça réagit. Les douleurs qui se mettent à... Ou d'autres, ça réagit. Ou d'autres symboles ou genre une traduction qui apparaît en dessous pour dire un peu... Et en fait, elle va se dissoudre. C'était du sucre ! On a transporté l'eau, après. Désolé, Miklos. Apparemment, mettre des reliques qui ont des millénaires dans de l'eau, ça ne fait pas du bien. Après, on a mis de la belle fin d'eau au mec qui veut l'acheter. Allez, rêve, votre corona ! J'ai vraiment peur de ce que ça va donner. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Franchement, on a transporté jusqu'ici. Elle n'a pas gassé ni rien. Vous commencez par quoi ? Mettre de l'eau dedans, c'est ça ? Ouais, on va faire ça. Vous mettez de l'eau dedans et il ne se passe rien. C'est difficile de boire l'eau qu'il y a dedans. Ah oui, carrément. Et elle s'écroule, morte. Et vous voyez un nouveau symbole qui apparaît sur la corde. Et vous voyez une petite image de Mayal. C'est un goût de choui. Je commence à comprendre les autres symboles avant. Ça se trouve, elle nous fait croire qu'on boit ce qu'on a envie de boire, mais c'est quand même de l'eau dedans. Tu vois, genre, tu as de la bière à l'infini, mais c'est de l'eau que tu mets dedans. File-moi ça ! Alors, est-ce que quelqu'un boit dedans ou pas ? Bah vas-y, Mayal. Moi, je veux bien aller. Vas-y, Mayal. Je bois dedans. Je vais te demander de me lancer un dessin. Mais que c'est un dessin. Ah, mais attends, on va voir ce qu'il va se passer, justement. Peut-être pas. Peut-être. 15. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ok, le tour. Comment tu te sens ? Fallumer de la paix. Vas-y, je bois un coup de temps. Je me sens hydraté. Je me sers aussi une petite rasade avec le truc. Je te fais un dessin. Un dessin aussi, s'il te plaît. Je pense à un petit goût de terre parce qu'il devait rester un petit peu de perreau dans le pot. Je crois qu'on est du même côté, Mayal et moi. Alors, en fait, en buvant dedans, t'es un petit truc qui te chie. Bon, ça fait rien d'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Allez, moi aussi, je vais voir dedans. On est assez ballsy. On sent qu'on a envie que ça avance et qu'il va se passer un truc. C'est hyper Covid-friendly. Kratel, on t'arrose avec si tu ne veux pas boire. Attention. Pour l'instant, il ne se passe rien non plus pour toi, Mayal. T'as bu dedans, t'es bon. Allez, Kratel. Vas-y, Kratel. Cul sec, cul sec. Il est des nôtres. Il a bu son portable et d'autres. Il est assez proche du critique. Bah, rien non plus. C'est assez bizarre. Toi aussi, ça t'a donné un peu la sensation de te chatouiller un peu le nez. mais voilà, c'est tout. Bon, on la fout dans la flotte. Vous espériez quoi exactement ? Je n'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler du Saint Graal ? Pas de super pouvoir. Moi non plus, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, d'accord. Vous essayez de l'immerger maintenant, c'est ça ? Oui. Ok, vous l'immergez. Et rien ne se place. Vous espériez. Vous espériez. J'aurais envie de dire que ça tombe un peu. Vous espériez les inscriptions qui se mettent à briller et tout ça. Non, non. Rien ne se passe. Alors, ça vous donne un petit effet de loupe au début parce que, bah voilà, c'est dans l'eau et vous êtes en train de vous dire il se passe un truc ! Il se passe un truc ! Non. Elle crampe. En fait, il n'y a rien du tout. C'est peut-être parce qu'il faut de l'eau chaude, de l'eau froide. Justement, l'eau salée, on n'a pas testé. Est-ce que si on met du sel dedans avec pour faire comme si c'était de l'eau de mer ? Miklos, est-ce que vous avez une petite sacoche avec du sel avec vous ? Comme ça, on peut saler le... Alors, j'ai encore mon barda de voyage avec moi. Oui, parfois, j'ai une petite salière pour saler mes aliments, effectivement. Allez-y. Après, on rajoute un peu de poivre et on la goûte. Après, on la met sur le feu. Deux, trois carottes, des oignons. Ça marche. Il met du sel dans le truc. Et ça fait un bouillon. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose de plus. Moi, je trouve que c'est parfait. On tente des trucs. Non, non, mais vous tentez des trucs, effectivement. Est-ce que quand on la ressort, elle est mouillée ou elle est genre... Elle est mouillée, oui. Elle est mouillée. Elle est juste... Elle est juste mouillée. Elle n'a rien, cette corne, putain. Bon, elle sera propre. Et au bout d'un moment, Miklos vous dit « Bon, c'est pas le tout, mais il va falloir qu'on y aille. » Vous avez fini avec vos conneries ? Bon, ben, il va falloir la sécher. C'est un séche-feu. On l'essuie un peu. On l'essuie dans les draps et je frotte un peu quand même dessus. Voir s'il n'y a pas un génie qui sort. Alors, tu vois qu'elle n'avait peut-être pas été lavée depuis un petit moment parce que les draps ne sont pas tout à fait blancs. On doit être essuyé avec. Ah ben super, nos draps en plus. Mais du coup, elle a l'air d'être encore plus propre et elle brille un peu plus de ce côté-là. Il n'y a pas des inscriptions cachées qui apparaissent ? Ce qui laisse d'ailleurs apparaître un côté légèrement nacré, d'ailleurs, sur le revêtement, une fois que vous l'avez un peu frotté. Mais non, il n'y a rien, il n'y a aucune inscription qui ressort. La dorure est toujours présente. Est-ce qu'on entend autre chose maintenant ? Non, tu l'avais à ton oreille. Cet espèce de bruit. Et maintenant que tu penses, tu te demandes si c'est vraiment le bruit de la mer ou si ce n'est pas juste toi qui te fais des idées avec le bruit du fond de la corne, c'est tout ? Ok, alors je vais casser son imaginaire pour lui dire qu'elle entend des bruits de la mer. Mayal, tu entends du coup comme une mouette qui crie dans la corne et le son des vagues ? Ah ouais, c'est la mer ! Fais un jet de perception, s'il te plaît. C'est volonté pour... Ah, c'est volonté. Fais un jet de volonté, s'il te plaît. Et où va ce groupe ? Dans Défense. On va à la mer. 10, tu crois complètement que ça vient de la corne. Tu regardes dedans, s'il n'y a pas une mouette. On peut rentrer dedans et on va à la mer directement, ça se trouve, nous téléportons à la mer. Bon, c'est pas le tout. Je vois bien que vous êtes en train d'essayer de comprendre ce que c'est, mais là, on va être en retard, donc il va falloir qu'on y aille vraiment. Je suis désolé de vous presser. Allons-y. Ah, moi aussi. Ça n'a pas l'air de réagir plus que ça. Comme aperçu lors de votre arrivée par la porte de Faérine, le foyer de Ménélis est un établissement fastueux avec une grande statue de femme, au regard bienveillant, portant avec précaution et attention un cœur de feu au creux de ses mains. Ménélis, la déesse de la bienveillance, du foyer et de l'hospitalité, dominent l'avenue devant elle. Des balcons parcourent les différents étages du grand bâtiment et sont décorés de tentures et de soirées riches et délicates qui dégringolent le long du bâtiment, chamarrant le marbre de diverses couleurs chatoyantes. Nulle gorille à l'entrée. Elle semble libre et lorsque, en suivant Miklos, vous franchissez l'entrée, vous pénétrez dans une douce chaleur qui vous enveloppe et vous évoque cette sensation si agréable d'être bien au chaud sous sa couette. Vous êtes alors abordé par une femme gracieuse, aux formes généreuses et à la bonhomie évidente. Bonjour voyageurs ! Soyez les bienvenus au foyer de Ménélis où la déesse vous accueille dans le giron de la Sainte-Mère. Mettez-vous à l'aise, laissez tomber tout le poids de votre vêtement et installez-vous confortablement où bon vous semble. Azélie ! Peux-tu t'occuper de ces messieurs-dames et combler leurs désirs ? En prononçant ces mots, elle se tourne vers une jeune serveuse enveloppée d'étoffes si fines, il n'est guère difficile de se laisser imaginer ces formes graciles au travers. La dénommée Azélie commence à s'approcher de vous quand Miklos fait un geste poli de refus de la main en disant la phrase suivante. Chère mère, je vous remercie pour votre accueil mais nous ne venons point goûter au délice du confort de Ménélis. Du moins pour le moment, nous sommes attendus par le seigneur Obeshad. Il me semblait bien vous avoir reconnu Miklos. Vos paroles sont toujours empreintes d'une politesse que votre modeste extraction ne vous connaît guère. Azélie vous guidera jusqu'au troisième étage où est installé le seigneur Obeshad. J'espère que votre séjour parmi nous vous sera des plus agréables. N'hésitez pas à rester si l'envie vous en dit. Très accueillant. Donc vous entrez un peu plus dans cette ambiance un peu chaleureuse, plutôt calme. Vous avez assez peu de bruit. Vous sentez l'influence du luxe qui fait qu'il y a une densité de clients qui est relativement faible et il y a plein de petites chambres un peu partout et de petites suites où semblent aller les clients pour avoir un peu plus de confort et de tranquillité. Il n'y a personne qui a l'air de nous regarder genre rentrer et diriger vers... Alors il y a des personnes qui vous regardent quand même un petit peu bizarrement parce que c'est pas commun qu'un nain, une gnome, une alpheline et un demi-elfe rentrent dans cet établissement qui est majoritairement fréquenté par des humains dans un royaume majoritairement fréquenté par des humains donc c'est assez assez effectivement inhabituel pour eux. Azélie justement, la dénommée Azélie qui vous conduit n'a de cesse de temps en temps de jeter un petit regard en arrière pour regarder et s'assurer que vous ne fassiez pas de bêtises justement parce qu'elle semble un petit peu se méfier. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle vous conduit au travers des grands escaliers en bois qui vous mènent petit à petit jusqu'au troisième étage. Là, elle vous abandonne devant une porte où elle toque et annonce délicatement le rendez-vous du seigneur Obeshad. Puis, d'une révérence impeccable, repart dans l'autre sens et dévale les escaliers. Je lui fais une petite référence aux révérences moi aussi. Oui, moi aussi, genre. Alors qu'elle s'éloigne. C'est un genre de coutume, je crois. La porte s'ouvre et devant vous vous êtes accueilli par un homme en pourpoint de cuir qui vous laisse entrer tout en vous regardant d'un air un peu suspicieux. Là où vous venez de pénétrer, il y a donc une grande pièce richement décorée où sont l'homme qui vous a ouvert mais aussi un homme imposant et tout en armure de plaque ainsi qu'une femme tout en armure qui lève le regard de parchemin qu'elle parcourait pour vous toiser de son regard. Est-ce qu'elle a nous maté comme ça ? Miklos, juste à l'heure semble-t-il. Le maître vous attend sur le balcon. Vous laisserez vos armes ici mesdames et messieurs. Héléric, tu peux leur ouvrir. Il fait un signe du coup d'une espèce de colosse qui est devant la porte pour qu'il s'écarte et vous laisse passer. Nous resterons ici mais n'allez pas croire que nous ne vous surveillons pas. Miklos du coup répond à ça en disant toujours le sourire aux lèvres « Tant de sollicitude de votre part, Aloïs. Me va droit au cœur. Si vous tenez à me surveiller de si près je me dois d'insister et de vous prier d'accepter mon invitation à dîner. » D'un air narquois et un tantinet intéressé Miklos continue de regarder la dénommée Aloïs qui à ses paroles grommelle un peu et replonge dans ses parchemins. Du coup, l'homme qui est devant vous donc écarté pour vous laisser passer et l'homme qui est devant la porte s'est aussi écarté pour vous laisser passer. Vous ouvrant par la même occasion la porte du balcon et vous invitant à y pénétrer. Ok. C'est bien en plus on va faire ça à la vue de tout le monde dans la rue sur le balcon. Je passe en faisant les mêmes révérences très baladronnes. Ok. Très bien. Une fois que vous avez déposé vos armes vous entrez sur ce balcon entouré de tentures qui veillent à conserver un semblant de chaleur dans cet espace extérieur. Un homme tout de bleu et d'or vêtu vous accueille assis sur une banquette doit avoir environ la quarantaine possède une toilette impeccable et semble vous analyser avec un regard à la fois intrigué mais aussi allumé d'une lueur d'excitation. Je vais vous demander un jet de perception à chacun tandis que de son côté il dit Miklos enfin vous voilà je n'y tenais plus des mois que vous êtes partis pour cette expédition et bien trop peu de missives de votre part ne me sont parvenus entrez n'ayez pas peur soyez les bienvenus et vos amis également ah non refermez donc la porte que nous soyons tranquilles allez ne me faites plus languir et montrez-moi cette corne Miklos referme la porte derrière lui et de votre côté ce que vous observez ce que vous observez en le regardant donc vous avez fait 16 pour Mibi 27 pour Mayal 21 pour Eldobaf et 23 pour Kratel ce que vous observez c'est qu'il a une sorte de d'épaisse couche de fond de teint sur le visage il semble masqué alors Mayal toi tu le vois c'est très nettement parce que il y a un endroit où il a un petit peu manqué c'est pas un mec qui a l'air d'être très doué en make-up on va dire il semble avoir manqué un endroit et tu vois qu'il a l'air d'avoir des petits problèmes de peau qu'il essaye de cacher c'est Trump vous devriez plutôt utiliser de la craie ici alors Miklos du coup lui répond mais si en faisant une révérence vous n'êtes pas sans savoir que je suis un homme d'affaires à partie comptée partie comptant nous nous attendons également à voir votre part du marché et étant donné tout le mal que m'a donné cette requête unique j'eusse espéré même un petit ajustement de mes honoraires certes certes j'ai l'argent et puis vous allongez la mise de 20 pièces si cela vous s'y est dit-il en tapant une petite bourse de cuir qu'il a juste à son côté Miklos se tourne alors vers vous et fait un signe de tête à Kratel qui est en possession de la corne me semble auquel il adresse un au zoom s'il vous plaît ok je sors la corne très bien ah ouais tu poses pas de questions avant on y est est-ce que tu fais quelque chose en particulier en présentant la corne ou tu sors juste de la corne comme ça je sors juste la corne comme ça et limite je la donne à Miklos de façon un petit peu désinvolte d'accord ok en manquant de la faire tomber exprès pour voir ce qu'il dit d'accord tu vois que Miklos de son côté donc récupère la corne et bon par rapport à ton à ta désinvolture de son côté tente de faire plutôt bonne figure en faisant une sorte de révérence avec la corne pour la montrer au seigneur Obeshad qui est devant vous donc il la montre au seigneur Obeshad qui donc regarde cette corne et il a l'air d'avoir d'ouvrir de gros yeux qui semblent être admiratifs en disant oh et bien elle dépasse toutes mes espérances c'est là bien un magnifique ouvrage une magnifique relique je suis persuadé que le temple sera ravi de mon offrande donc il il vous remercie il prend la la bourse qu'il y a à son côté et il la tend à Miklos en échange de la corne qu'il récupère et qu'il enveloppe soigneusement dans un petit drap de soie il la regarde même pas un peu il la regarde en fait il la récupère il la regarde un peu comme ça mais après il l'enveloppe dans un petit drap de soie avec toute la précaution du monde pour la conserver et éviter de l'abîmer tandis que vous vous étiez en train de la faire tremper dans du sel juste avant mais du coup pendant qu'il est en train d'emballer je veux voir s'il y a des trucs à chourer sur la table ok ça marche j'ai pas dit que j'allais à chourer je veux juste voir s'il y a des choses tu vois certaines choses alors il y a une théière il y a des tasses il y a des cuillères à côté des tasses effectivement et tu vois aussi des petits pains donc il y a deux espèces de petits pains brioches et des poires également je lui jette un coup d'oeil quand même parce que je suis pas rassuré je sais que ça à tout moment ça peut partir en live avec les cuillères alors du coup Miklos de son côté jetant un oeil un peu à côté après avoir reçu la bourse glisse la bourse dans son sac derrière fait une révérence en disant et bien merci seigneur Rogochade pour votre hospitalité nous n'allons pas vous déranger plus longtemps et allons nous retirer de ce pas merci pour pour tout et surtout n'hésitez pas si vous avez encore besoin de services particuliers à faire appel à moi et il vous invite par là même à et bien prendre la porte à côté allez Mimi on y va qu'il va rouvrir d'ailleurs et pour vous laisser sortir avant lui et lui refermera la porte derrière vas-y mais ils ont pas besoin d'autant de couverts mais c'est pas la question c'est même pas vraiment à eux toujours pas la question je boude hop et il referme la porte en refaisant une dernière révérence c'est en disant merci et au revoir seigneur au bouchard du coup une fois que vous êtes ressorti donc que vous êtes de nouveau dans la rue Miklos donc vous amène un petit peu plus au calme dans une des pétruels à côté où il vous remercie de l'avoir accompagné jusqu'ici merci beaucoup à tous les quatre pour votre votre escorte et pour les moments que nous avons pu passer ensemble si ce n'est la situation actuelle qui vous pousse à vous cacher et s'il y a l'occasion où vous cherchez du travail n'hésitez pas à passer me voir j'ai une maison dans les faubourgs d'Aglévion au niveau de la rive nord alors initialement notre accord n'incluait pas de paiement pour l'escorte puisque c'était en échange de vous avoir sorti d'Ignazis mais vous m'êtes sympathique et vous avez plus que rempli votre part du marché alors voici pour vous le petit bonus que j'ai négocié auprès d'Aubuchan et il vous tend donc du coup 20 pièces d'or il vous donne tout il vous donne le bonus c'est un bon gars en fait il vous donne le bonus bonne chance dans la suite de vos pérégrinations soyez prudents et prenez soin de vous vous de même merci à toi Miklos de même et ce faisant donc il vous fait un petit signe de tête de remerciement avant de s'éclipser et de repartir vers le nord en direction des faubourgs d'Aglévion et ben qu'est-ce que vous faites maintenant petite bière alors je pense qu'on va se mettre d'accord qu'on ne retourne pas chez Quark là ouais tant pis on aura perdu de l'argent là-dedans mais c'est pas grave je pense mais on ne retourne pas là-dedans moi je pense qu'avec les 20 PO on peut quand même se payer une belle chambre à la super belle auberge qu'on vient de voir là et puis comme ça on surveille un petit peu Elvin si jamais il ressort avec Lacan pour voir s'il en fait vraiment s'il la donne vraiment au temple ou pas c'est vrai qu'on pourrait vérifier ça si elle est bien mise en donation oui c'est ce que j'allais dire moi c'est on peut de enfin comment dire ce qu'on peut et doit faire je pense c'est juste il a dit qu'il la filerait quand la corne il n'a rien dit là-dessus il n'a rien dit je pense qu'on peut rester en ville jusqu'à ce qu'il fasse sa petite cérémonie de remise parce que je reste persuadé qu'il y a Anguissoura je trouve que avec ses problèmes de peau par contre oui il est méchant il a une peau de la règle il est une cause je ne sais pas c'est vraiment tenable comme argument le méchant dieu de la maladie et tout ça oui oui très bien vu ça peut être un lien c'est pas un lien non mais effectivement oui du coup ma question c'était est-ce que les personnes en armure ils avaient des signes distinctifs qui pourraient nous faire penser justement à une divinité comme lui sa famille était liée au paladin et allié est-ce qu'eux ils avaient ils avaient un petit symbole de soleil orangé en gros le symbole du soleil levant d'accord donc c'est plutôt faïrin ça c'est plutôt au bouchard c'est logique on est très religion en ce moment mais il y a aussi des familles c'est intéressant aussi leur famille doit pas être loin il y a même aube dedans les paladins de la fleur de l'aube là qu'il y avait sur la scène représentée au temple il y a quand même un petit lien je ne sais pas si c'est lié moi je propose qu'on s'installe à cette auberge là pour le surveiller comme ça on sera pas trop loin pour voir s'il sort et le suivre je pense que le jour où il va l'amener au temple ça va sûrement faire un peu de bruit parce que ce sera pas la petite offrande il va y avoir un peu de cérébroniel on se fait un maxi buffet parce qu'on a même pas mangé ce midi au final vous prenez une suite c'est ça de ce que je comprends ouais c'est ça ouais parce que du coup eux ils ont des chambres où on peut tenir à quatre dedans faites ça quoi ah oui alors effectivement là il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir tenir à quatre dedans une suite vous avez plusieurs options on va dire sur le prix de la suite moi je veux un matelas à mémoire de forme un matelas à eau vous avez les petites suites qui sont généralement pour deux personnes qui sont de la valeur de quatre pièces d'or et vous avez les moyennes suites qui peuvent correspondre à votre besoin qui sont une pièce généralement un peu plus grande vous pourriez loger facilement tous les quatre qui sont au prix de 16 pièces d'or 16 ? 16 ? bah on prend deux petites parce que là ça coûte moins cher non tu rigoles tu rigoles on est à combien au niveau de trésor ? alors après si vous demandez si vous demandez les chambres de luxe ça commence à 32 pièces d'or les suites de luxe qui sont encore plus grandes ça commence à 32 pièces d'or même les suites de luxe on peut se le payer on a 100 pièces d'or non 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 mais c'est horrible on va pas dépenser ouais mais 16 comparé à 8 c'est le double quoi on a même pas revendu encore toutes les pières précieuses oui non mais si vous le faites que oui c'est qu'on a les moyens non mais c'est comme tu me disais il y a assez de bières on perce tous les tonneaux non non mais c'est comme les pièces d'or mais ça vaut plus ça oui alors vous vous entrez du coup dans dans la dans la suite qui est une suite apparemment qui est effectivement très bien entretenue avec avec une ambiance vraiment très cosy très agréable des tentures un peu partout des coussins sur lesquels vous pouvez vous affaler il y a des lits qui ont l'air d'être absolument somptueux jamais vous avez dormi dans des lits comme ça et il y règne toujours cette douce chaleur très agréable qui vous fait penser à la sensation d'être bien au chaud sous la couette vous avez une petite cheminée d'allumée dans cette pièce et vous on vous prépare un petit chariot roulant sur lequel on vous met tout un tas de de vivres de petits hors d'oeuvre de bienvenue et on vous dit que si vous souhaitez passer commande n'hésitez pas à le dire bah oui on a faim on a faim on a faim du coup on a pris la suite à 16 pièces d'or là oui non ah si moi j'avais compris qu'on prenait deux petites suites du coup ah ouais moi je partais plutôt sur 4 pièces d'or et 4 pièces d'or bah vous me dites je pense que c'est mieux cratel je voyais bien que tu voulais je préfère qu'on soit groupé personnellement mais après c'est vrai que si on file l'autre c'est mieux elles sont pas communicantes sur la télé non elles sont pas communicantes bon bah tant pis c'est vrai que c'est mieux d'être tous ensemble on a qu'à dire que c'est le bonus de fin allez voilà ok ouais ouais c'est vrai que c'est déjà tout frais payé on aura peut-être pas la possibilité de refaire ça donc on ça c'est noël vous réussissez donc à enfin vous prenez une suite moyenne donc à 16 pièces d'or et vous vous installez confortable vous commencez à manger ces petits ces petits hors d'oeuvre en regardant un petit peu ce qui se passe ce qui se passe dans les couloirs en suivant alors qu'est-ce qui ce qui voilà va se passer quand est-ce qu'il va partir etc vous guettez jusqu'à ce qu'à un moment donné et bien Eldebaft toi de ton côté tu es pris d'une espèce de quinte de tout qui est assez assez lente alors là t'es pris t'es pris d'un rhume voilà t'as le nez qui commence à couler pas mal c'est pas très élégant tu pour le coup tu vas avoir un malus temporaire de charisme de moins de c'est pas grave je lance pas de sort de soin ou quelque chose comme ça et tu tu vas je me le mets tout de suite tu vas te sentir un petit peu patrac pas très très bien pas très très bien on mangera ta part t'en fais pas comment ça je me le mets dans d'hiver voilà et jusqu'à ce qu'à un moment donné vous voyez vous étiez pas tout à fait au même étage que Obeshad mais vous aviez insisté pour avoir la vision sur l'escalier qui descend voir l'observer sortir de là et vous voyez Obeshad suivi de sa garde qui commence à sortir de l'aubert oh on a même pas le temps de manger nos pains c'est le crépuscule il commence à faire un petit peu son le soleil commence à se coucher vous commencez à sortir un peu de votre chambre du coup aussi discrètement le plus discrètement possible pour pour et bien tenter de suivre le seigneur Obeshad et sa garde et comprendre ce qu'il ce qu'il a l'intention de faire de ce que j'ai compris c'est bien ça oui ok est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour ne pas vous faire repérer bah moi je me dis j'ai encore faim des petits hors d'oeuvre ça m'a pas suffi on a même pas commandé nos repas donc je vais faire comme si j'allais commander un truc en bas mais je vais le prendre en portée pour grignoter en route mais comme ça je me ferais moins repérer si je fais genre un truc donc tu prétends une fringale pour aller sortir enfin sortir de la chambre et aller chercher quelques petits encas très bien ça marchait bien du coup les autres vous prétendez aussi la fringale vous la suivez on l'accompagne oui ouais 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 genre on a toujours pas de cap avec les capuches si si vous en avez ah si bah ouais quand même genre pour pas trop parce que je suppose que je dénote un peu donc donc vous descendez vous descendez j'imagine que du coup vous essayez pas forcément d'être très discret vous essayez plutôt de dire oh j'ai faim oh la la on va aller commander en cuisine quand je te dis rien je me contente de les suivre ok ça marche moi je prendrais bien une quiche au poireau en plus c'est facile à manger à emporter alors du coup Mibi et Maïal je vais vous demander un jeu de bluff mais moi je veux vraiment une quiche au poireau oui non mais j'en prendrais compte j'en prendrais compte donc 7 pour Maïal et 17 pour Mi alors je veux jouer un truc que j'ai vraiment envie mais j'arrive même pas à jouer ma vraie envie tu vois en fait disons que t'es perturbé par le fait que t'as un double but derrière ce que tu fais donc t'as tendance à faire des hmmm j'ai très très fort mais bon t'as quand même l'estomac qui gargouille donc ça j'imite mon estomac blablabla et Mibi derrière te suit en disant oui j'avais senti en plus une douce odeur de poireau dans les cuisines en passant devant donc ça avait l'air d'être fameux on y va vous réussissez à descendre et vous voyez que le seigneur Robochad et sa garde sortent de l'auberge on prend vite tes trucs à emporter là et on se casse d'accord allez-y je commande vous avez faim très bien nous avons quelques petites choses pour vous alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir nous pouvons faire quelque chose sur mesure également si vous avez un petit peu de temps évidemment non la quiche est déjà prête je l'ai sentie je lave aussi ah une quiche très bien je vous coupe je vous coupe le départ on vous mettra la note dans la chambre si vous voulez oui bien sûr vous avez l'air pressé un petit clin d'oeil c'est qu'on a très très faim ah bah oui elle vous sert du coup trois parts de quiche merci merci à plus tard ok vous ressortez du coup de l'auberge et vous vous retrouvez dans une ville qui commence à déjà s'endormir donc il y a déjà beaucoup moins de bruit dans la ville et vous voyez au bout de la place le seigneur Oboshad qui prend la direction de l'avenue de Lavresac pour l'instant c'est encore logique il prend l'avenue de Lavresac mais relativement rapidement il commence à obliquer sur la droite dans une des ruelles donc d'abord cette direction là avant d'obliquer dans cette petite ruelle je vais vous demander un jet de survie pour pister et ne pas perdre la trace donc moi aussi il faut que je mette j'ai mon bonus j'ai pas besoin de le lancer tu as plus un de base on le rajoutera non mais il y aura 11 donc du coup ça te fait 12 pour Mayal 4 pour Mibi et 10 pour Kratel vous avez perdu l'espace d'un court instant vous avez quand même réussi à les retrouver chose assez étrange il y a un des gardes en moins on essaye d'être créé quand même ouais faites moi un jet de discrétion si ça se trouve ils l'ont laissé à un coin pour vérifier qu'ils ne sont pas suivis on va faire avoir on est déjà grillé oh la la donc 10 pour Mibi c'est un échec critique pour Mayal j'ai roté au mangeant maquille je me suis peut-être pas évitée et c'est un 7 pour Kratel effectivement vous n'êtes pas forcément très discret et vous percevez que semble potentiellement avoir accéléré un petit peu la cadence ça va être plus compliqué de les suivre maintenant ils ont pris dans cette direction là suivre comme ça et repartent dans une autre direction je vais vous demander un nouveau jet de survie pour pister soyons constants 11 11 22 joli Kratel parvient à retrouver la rue qu'ils ont empruntée donc effectivement vous débouchez sur cette petite place ici voilà vous voyez le le seigneur Obochad repartir dans cette direction là accompagné d'Aloïse donc qui semblait être la chef de la garde et dans l'autre sens le soldat nommé Elric semble s'en aller bah on suit la corne ouais donc ils ils poursuivent dans cette direction là ils poursuivent je vais je vais vous redemander un jet de survie à nouveau puisqu'il rechange encore de direction 8 18 et 20 c'est pas mal Kratel il est il est au taquet il a l'oeil vif il a l'oeil vif et il parvient encore à à suivre et bien cette ce petit groupe petit groupuscule et vous voyez que et bien encore une fois à un moment donné le seigneur Obochad à cet endroit là donc passé cet endroit là donc il arrive à ce carrefour là il se sépare d'Aloïse il reprend dans cette direction là tandis que lui rentre dans cette petite ruelle si et qu'il rentre dans une par une des portes le quartier il est comment enfin genre est-ce que ça allait un peu plus pourri ou non ça reste un des quartiers relativement aisé du coin peut-être qu'on y va pas parce que là on va se recoyer donc on est déjà grillé mais ouais on va pas on va pas pousser trop loin non je pense qu'il faudra qu'il faut non tout ce qu'on peut faire je pense c'est surveiller le temple à terme ouais voilà genre quand je disais continuer c'est qu'on continue dans la rue ouais genre comme ça et puis genre on retourne là genre oh bah non on s'est perdu on allait au temple d'accord ouais je pense que c'est la meilleure ouais surveiller la sortie du quartier pour voir quand est-ce qu'il repasse ok continue dans cette dans cette petite ruelle jusqu'à ce que à un moment donné vous voyez un homme qui qui sort dans la ruelle un peu un peu éméché et qui rentre dans une dans une dans une espèce de de petite charrette qui est là et qui semble semble l'avoir poussé au milieu de la rue faites moi un jet de de perception ouh 21 allez la team 21 17 ok alors vous il a tous au fler bourré en fait et la manière dont il a poussé cette cette charrette a tous au fler d'être naturel c'est une ambition ça a l'air d'être quand même très fait exprès quoi hein on va dire ça et vous avez une sensation étrange cet homme est toujours devant vous et au fur et à mesure vous vous dites que vous n'auriez peut-être pas dû suivre cette cette route là au moment où vous dites on va peut-être s'en aller hein vous voyez que dans les différentes ruelles autour de vous il y a des personnes qui commencent à venir mais on était en train de sortir des ruelles dans votre direction on est que trois et surtout c'est un peu l'aile de baffe qui tape je vais lancer ma grâce urbaine moi ouais ok ça marche parce que quelque chose me dit que je vais avoir besoin de faire des acrobaties c'est possible il y a pas mal de monde qui débarquent autour de vous effectivement ah oui mais ils sont combien là trop nombreux 3 4 5 6 7 8 9 et qui s'approche doucement de vous ah non mais on peut pas fuir par derrière en plus il semble vous avoir complètement encerclé dis moi cratel t'avais laissé tout notre argent à l'auberge bien sûr t'es pas maladé avec tout d'un coup euh oui je ne serais juré de rien là on aurait les yeux c'est ce qui aide de baffe ces hommes s'approchent de vous progressivement vous en avez de toutes parts derrière vous devant vous sur les côtés ils s'approchent de vous et ne semblent vraiment pas avoir des intentions amicales puisqu'ils commencent à sortir tantôt une sorte de massue tantôt un un marteau tantôt encore une dague ou des tessons de bouteilles ah il a bien choisi son maman pour être malade elle de baffe eux ils ont pas l'air sympas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501